Joachim Sonneforger, 34 ans, politicien. On va jusqu'où quand on a cette vision-là des choses ? Écoutez, ce que je souhaite, moi, c'est avant tout continuer sur des projets. Un des projets qui me tient à cœur, c'est la résolution du conflit coréen, par exemple. Ça, c'était un fil rouge sur lequel je souhaite être utile. Vous étiez là-bas en Corée. Il y a un petit vent de réconciliation, mais c'est complètement illusoire. Non, non, non. Il y a cette trêve qui est olympique en ce moment. Et je dirais que ça a fonctionné sur deux jambes. D'une part, l'espoir, justement, de réconcilier un peuple qui est un, qui a grandi comme des jumeaux séparés. L'un avec les règles du communisme stalinien et l'autre avec les règles du libéralisme. Même la langue a changé, dit-on. Très peu. Il y a de faibles variations d'accent et de prononciation, mais c'est une même langue, une même culture. Les seuls... Moi, je pense qu'il faut travailler à... Le président Moon et le président Macron a salué cette démarche, à travailler à une désescalade de la tension pour que ces deux peuples commencent à travailler ensemble. De l'autre côté, bien sûr, il faut veiller à ce qu'on n'aille pas vers la course à l'armement nucléaire. Lutter contre cette tentative de nucléarisation de l'un péninsule qui n'est pas encore acquise par la Corée du Nord. Et c'est sur ces deux critères qu'il faut travailler parce que, par exemple, la France fonctionne, sa dissuasion nucléaire fonctionne sur le principe de la stricte suffisance. Mais il faut que, dans le cadre du traité de non-prolifération, tout le monde s'inscrive dans cette responsabilité commune. Personne ne souhaite que l'innovation soit un prétexte pour le pire.